Vous avez eu un parcours géographique très atypique. Quels souvenirs gardez-vous de vos premiers mois en France ? Moi je suis arrivé en France j'avais 9 ans, j'avais même pas 9 ans, c'est juste avant mes 9 ans. Et les premiers souvenirs ils sont durs, je sais t'arrives, tu parles pas un mot de français. Les gamins entre eux à cet âge-là c'est pas tendre, tu vois. Pas de cadeau. Ouais pas de cadeau. Donc il a fallu s'adapter très 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 vite. C'était la guerre. Les premiers mois c'était la guerre. Vous avez appris le français en combien de mois ? J'ai dû l'apprendre j'imagine 7-8 mois à peu près. C'est rapide. Ouais c'était rapide. C'était très rapide mais c'était ma troisième langue déjà donc ça vient vite. Pourriez-vous désormais nous parler de la personne qui vous a appris le métier d'acteur ? Jack Walzer. Jack Walzer. Jack Walzer est un monsieur d'un certain âge maintenant qui était le coach de Dustin Hoffman pour Tutsi. Entre autres c'était le prof de John Voight, le prof de Gina Davis. Enfin je peux te citer mais il y a une liste longue comme ça d'acteurs super qui ont bossé avec lui. Moi je crois par exemple aux violonistes qui disent il faut cinq ans pour faire un mauvais violoniste. C'est-à-dire qu'avant cinq ans t'es même pas violoniste et au bout de cinq ans t'es mauvais. Ensuite on va peut-être apprendre quelques années pour apprendre à être bon. Et les danseurs c'est pas et tu ne viens pas danseur et toi l'on neuf mois. Tu vois ça prend des années, des années, des années. Et si on parle de préparation physique maintenant, est-ce qu'elle aient quasiment tous les jours la muscu coachée et un régime alimentaire de malade mental à base de huit repas par jour et à la fin, sur la fin je mangeais 40 blancs d'œufs dans la journée. Pas que hein, en plus. — T'es pas dégoûté aujourd'hui ? — Ouais j'ai été dégoûté des blancs d'œufs pendant longtemps. Non c'était un régime très dur mais ça paye. Je peux vous dire que ça paye. Après c'est tellement difficile à tenir comme régime. C'est un régime de ceux qui font les compètes de bodybuilding. C'est très 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 difficile à tenir et donc pendant un tournage où on a besoin d'être bien dans sa tête et d'avoir de l'énergie et tout, c'est pas l'idéal. Et les tournages comme Largo c'est des tournages qui durent six mois. Je peux pas faire ça pendant six mois. C'est impossible. — Quel est le trait de caractère de Largo Winch au cinéma qui vous a apparu le plus proche de vous ? — Déraciné. C'était le... C'était l'histoire d'un... Déraciné dans tous les sens. C'est-à-dire... Et effectivement, ne pas savoir qui sont... Enfin d'où il vient vraiment. De quelle famille qui sont ses parents, ses grands-parents, tout ça. Et aussi, déraciné au niveau des sentiments, c'est-à-dire le seul... L'ersatz de père qu'il a eu, Nérgio Winch, ne lui a pas donné l'amour que lui aurait aimé avoir. — Alors pour un prochain film, on vous propose soit le rôle du loup-garou solitaire mais libre, soit le rôle du vampire-dominateur enfermé dans son château. Quel choix faites-vous ? — Ah 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 ! Le loup-garou solitaire mais libre ou... — Le vampire-dominateur enfermé dans son château. — Non, le loup-garou, je pense. Non, c'est un peu plus sexy. Le loup-garou. — Alors on va conclure. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots en serbe pour finir cette interview, s'il vous plaît ? — Ah... Je vais plutôt en dire deux. — C'est ce qui veut dire merci beaucoup. — Merci également. — Merci beaucoup.